Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je prie pour que vous n'entendiez pas le brouh, parce que j'ai le séchant, j'ai la machine qui tourne juste à côté dans la pièce. Et comment vous dire que ça fait du brouh. De deux, il fait grand soleil aujourd'hui, mais genre grand soleil, mais il y a du vent. Il y a du vent, donc le volet commence à bouger légèrement, ce qui change la luminosité de la pièce et surtout fait du bruit. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une possibilité de brouh à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, pour moi, entre temps, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos qui seront sorties. Mais comme vous voyez dans les dates, j'ai filmé il y a trois jours la vidéo comme quoi je revenais. Donc je sais pas combien de temps il y aura entre ces deux vidéos, mais je vous avais promis cette vidéo dans cette vidéo. C'est un peu cafouillage. Mais dans la vidéo où je reviens, je vous avais parlé de mon désir de faire une vidéo sur mon parcours professionnel. C'est une vidéo qui me tient à cœur, donc on va se lancer aujourd'hui sur cette vidéo. Lançons-nous dans cette épopée qui est mon parcours professionnel. Bon déjà, il faut savoir. J'ai un parcours, vous voyez, je vais prendre un ton humoristique parce que j'ai très 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 mal vécu certaines périodes scolaires. Donc on est sur une enfant qui a déjà grandi chez une nounou, la meilleure nounou de la Terre, parce que ma mère est assistante maternelle. Donc forcément, c'est elle qui s'occupe de moi depuis que je suis toute petite. Donc je suis née le 1er octobre, donc je rentrerai à l'école à 2 ans et 11 mois. Bon à moi c'est mon anniversaire, donc quasiment 3 ans. Je suis une enfant qui s'est développée très vite. Donc j'ai très vite su marcher, j'ai très vite su parler, j'ai très vite mangé. Donc tout ça, ça fait très très vite. Petite session, moyenne section, grande section, CP se font dans la même école. Donc j'ai tout de suite pas mal de copains, pas mal de copines. Et ça se passe très très bien pour moi. Jusqu'au moment où j'arrive en CE1. CE1, je me retrouve avec un professeur qui fait de l'harcèlement scolaire. Qu'est-ce que c'est ? Donc là on est sur un prof qui va te mettre au fond de la salle, qui va me mettre au fond de la salle, pardon pour moi, c'est très dur. Mais qui va me mettre au fond de la salle, qui va me rabaisser, passer son temps à me dire que je ne suis pas comme les autres. Parce que je suis rousse, que je ne suis pas normale, que j'ai des problèmes, que j'y n'y arriverai jamais. Donc il me met au fond de la salle, il m'enlève mon cahier et il me dit que de toute façon, que si j'essaye ou si je n'essayais pas, c'était une merde. En gros. Donc les élèves sont témoins mais ne font rien. Et on rajoute à ça de l'harcèlement scolaire par les élèves. Cette période-là, ça allait juste de, oh non toi vas-y, t'es nul, pas tant, reste pas avec nous, ça c'est interdit, t'as pas le droit. Vas-y, nous soule pas, reste loin de nous, nous t'aimes pas, t'es moche, t'es une rousse. Donc qui suivait clairement les indications de ce que faisait ce professeur. Enfin des indications entre guillemets. En fait, il suivait juste le même fonctionnement qu'il avait lui avec moi. Donc il reproduisait les insultes, le rabaissement, et tout ça. Donc, je loupe mon année, je redouble et lui s'en va. Ce prof est dégagé, pas forcément à cause de moi peut-être, vu que j'ai fini par le dire. Et que tous les élèves, bien sûr, m'ont soutenu, vu qu'ils étaient là, sauf les petits. Bip ! Qui me faisait des harcèlements, tu vois ? Voilà, ils étaient 5. Oui, j'ai pas dit, mais le CE1, ça faisait dans une école. C'était un RPI, donc on avait une petite section grande, une section moyenne, une section CP dans la même école. CE1, CE2 dans une école. Et CM1, CM2 dans une dernière école. Donc étant que j'ai une super maîtresse, j'en ai un souvenir incroyable. Parce qu'elle m'a redonné envie d'apprendre. Elle m'a redonné envie d'apprendre, de me dépasser, de faire tout mon maximum pour envoyer du steak, quoi. Genre pour vraiment me battre pour ce que j'avais envie. Et du coup, j'ai passé mon CE1 et j'ai passé mon CE2 là-bas. Toujours en continuant sur du petit harcèlement, machin truc. Mais vite fait, quoi. Et le plus haut de l'harcèlement, c'est passé mon année de CE1 et la moitié de mon année de CE2. Donc là, on était sur du... Pareil, des mots, du rabaissement, de l'agression verbale, de l'agression physique. Donc on était sur du... Je te faisais des pierres, je te pousse du haut d'un jeu. Je me suis... Je me suis... Comment on appelle ça ? Des entorses. J'avais des entorses de pieds tout le temps parce qu'on me frappait, on me poussait. Dans la cour, on me tapait. Et le jour où... Et pourtant, Dieu sait que ma mère et moi, on est très proches. Mais le jour où ça a pété, c'est quand je suis revenue et que j'avais plein de bœufs sur moi. Et c'était amusé à me lancer des pierres. Et ce jour-là, ma mère a pété. Elle a explosé et elle est allée voir leurs parents en disant que c'était inadmissible. Et finalement, j'ai changé d'école. Voilà. Donc, je suis arrivée dans une école pour la fin de mon année de CE2. Ça s'est super bien passé. J'étais maintenant rendue dans des petites écoles de patelins, mais dans une école de centre-ville. Donc là, ça s'est super bien passé. J'avais des notes qui variaient, mais sans plus trop. Je t'avais mon année et je passe en sixième. Je retrouve mes amis. Je retrouve ma sœur aussi. Parce qu'on a deux ans d'écart. Donc, à part le fait que j'ai redoublé une classe, j'aurais dû passer deux ans avec elle normalement. Mais moi, j'étais en sixième, elle était en troisième. Donc, ça m'a un peu... Je retrouve ma sœur. Donc, j'ai tout de suite traîné avec les troisièmes. Parce que ma sœur était en troisième. Donc, forcément, je traînais avec des gens de sa classe, dont elle. Des gens de sa classe, des gens de la connaissait. Et ça se passe mal en cours. Ça se passe mal. J'ai beaucoup... En fait, mes difficultés que j'avais quand il y avait ce prof, que je les retrouve, c'est que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie... Je fais mon maximum. J'ai des mauvaises notes. Je révise énormément. Mais j'ai des mauvaises notes. Et tout ça, ça fait que ça m'a démotivée. Donc, sixième, vraiment, on est sur une poupe moyenne de 10. 10 et demi, parfois, quand ça va. En fait, dans mon collège, j'en ai retrouvé trois. J'en ai retrouvé quatre. Donc, trois qui viennent s'excuser de même. Qui me dire, écoute, voilà, on s'est rendu compte en grandissant. Et du fait que tu sois partie aussi, de l'école. Qu'effectivement, il y a des choses qui sont à faire et d'autres qui ne sont pas à faire. Alors, c'était peut-être pas la première année de sixième. Mais en tout cas, cinquième, quatrième. Il y en a déjà trois sur quatre qui sont venus s'excuser. Et mon année de quatrième, donc scolairement parlant, on était, je crois qu'en sixième, je crois l'année devant 10, 10 et demi. Cinquième, on était plus sur du 7 et demi, 7 de moyenne. Et arrivé en quatrième, j'étais sur du 3 de moyenne. Vraiment, je ne me battais même plus. Je ne me battais même plus. J'ai abandonné à ce moment. Et donc, le dernier des quatre, du coup, parce que le cinquième, il est parti ailleurs dans une autre école. Ce dernier-là est venu s'excuser parce qu'on l'a un peu forcé. Il nous dit, écoute, rends-toi compte que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Tu vas t'excuser. Elle, ça lui ferait bien parce que déjà, elle aura l'impression que ce n'est pas des années qu'elle a foutu en l'air, en fait, son harcèlement. Et en même temps, pour toi, pour te regarder dans le miroir, dis-lui au moins que tu t'excuses parce que cette personne-là venait me parler tous les jours, quasiment. Et tu es là, toi, tu es face à un putain de mec qui t'a jeté des pierres dans la gueule, qui t'a renfermé dans des toilettes, qui t'a renfermé dans des placards. Et il ne vient même pas s'excuser. Et finalement, il m'a dit, je me suis rendu compte que ce qu'on t'a fait, c'est inadmissible. Et je pense que j'aurais la tête à place. Je ne suis peut-être plus là, en fait. Après 4 ans, 4 ans et demi, dans 3 ans et demi, 4 ans d'harcèlement, bah, dis-lui, c'est que ça fait du bien. Je vous le dis, sincèrement. Que les personnes viennent, t'en gardent dans les chiffres, ils disent, vraiment, j'étais un connard. J'étais un connard. Je suis désolée. Mais ces personnes-là, elles m'ont toujours dit bonjour. Après, ces personnes-là, avant, mais toujours, ils m'ont dit bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Toujours. Et je pense que je les croiserais dans la rue, ils diraient bonjour. Et je pense même qu'ils se excuseraient parce qu'ils ont encore pris de la maturité, qu'ils se rendent compte encore plus que ce qu'ils ont fait, c'est de ramacher. Mais des excuses, ça fait du bien. On dit souvent que c'est la dernière chose qu'une personne harcelée à temps. Mais je vous jure que ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, mais ça fait du bien. Donc, voilà. Donc, on est sur 2-3 de moyens. Donc, ça frôle pas très haut. En cours, je suis dissipée. Je ne me consomme pas parce que de toute façon, je sais que j'arrivais au cours. Donc, j'abandonne un peu. Et ma mère... On a un rendez-vous avec le directeur du collège qui dit écoutez, Emma, elle n'est pas scolaire, ça se voit, elle n'y arrive pas. Donc, pourquoi vous ne tentez pas la DIMA ? La DIMA, c'est le dispositif d'initiation en métier par internance qui est fait par le CFA. Et donc, ils disent écoutez, ça pourrait être vraiment chouette qu'on a recréé Emma dans ce programme. Ça commence, enfin, il y a une session l'année prochaine. Ça lui permettrait de faire un équivalent à la 3e. parce qu'à la fin, on a un diplôme. Donc, il y a le brevet des collèges, mais il y a aussi le CFG. Et donc, ça lui permettrait de se développer, de trouver... Donc aussi, parce qu'on est sur du dispositif d'initiation en métier par internance, donc on a 50% de cours, mais on a aussi 50% de stages. Donc là, on est vraiment sur découvert des métiers. Vraiment, tout un truc pour trouver un métier qui nous plaît. Forcément, desservir sur un apprentissage. C'est le CFA qui le prouve. Quelle décision incroyable à l'appri. Je l'aime, ma mère, c'est fou. Et elle dit, écoute, tu sais quoi, toi et moi, on va prendre deux chemins. C'est pareil. Tu peux faire famille, je vais faire la mienne avec mes filles. Et donc, on est parti. On a déménagé. On a quitté mon père. Et je suis rentrée en 10 mois. Et on frôlait les 17 de moyenne. Voilà. Donc, comme quoi, il faut arrêter de forcer les enfants à avoir un cursus général. C'est de la merde. Quand ton enfant, il n'est pas scolaire. Ne le force pas. Par contre, quand ton enfant, il est scolaire, il y arrive bien. Il a envie et tout. Pas de soucis. Mais putain, mais écoutez vos gosses. Vraiment, écoutez vos gosses. Si vous dites, non, je ne suis pas scolaire. Moi, être assis le cul sur une chaise, ça me casse les noix. Maintenant, moi, je veux faire ma vie. Genre, j'ai envie de faire autre chose. Je n'ai pas envie de faire des études. Je n'ai pas envie d'être avocat. Je n'ai pas envie d'être médecin. Je n'ai pas envie d'être pharmacien. Je n'ai pas envie d'être tous ces métiers qui ont besoin d'études. Alors juste, ne me colle pas le cul sur une chaise toute ma vie. Donc du coup, là, je découvre trois métiers. Parce qu'il y a trois métiers. Il y a trois grands axes qui me plaisent. La vente, l'esthétistique et la coiffure. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je regarde des vidéos sur YouTube. Ça, vous le saviez. Parce que je l'avais dit dans ma toute première vidéo. Mais je suis une fan. Je regarde des tutos coiffures. Je regarde des tutos make-up. Je regarde du Enjoyfini. Je regarde du YouTube. Mais je consomme du YouTube comme je consomme la vie en fait. Donc, je fais des coiffures. Je fais des maquillages. Je fais des trucs comme ça depuis que je suis toute petite. Donc, je teste le commerce. Franchement, je fais un stage chez Pinky. Je me fais chier. Je n'aime pas. J'en ai fait qu'un. Non, c'est pas. J'ai fait un stage dans une petite dépauvante de vêtements. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop cool. Mais chez Pinky, si je dis c'est mort, je ne ferai jamais ça de ma vie. Je sais que si. Donc, je dis non, vas-y, la vente, ce n'est pas bon. Je fais des stages en esthétique. Je kiffe. Je kiffe. Je sais que si j'avais pu trouver un CAP esthétique, je l'aurais fait. Mais je fais un stage en coiffure. Et ça réveille quelque chose en moi. En plus, je tente sur une patronne adorable. Vraiment, je le remercie Ryoza Massé parce qu'elle m'a fait découvrir ce métier d'une façon un peu me dit. Je veux trouver un CAP en coiffure. Ça y est, c'est officiel. Le métier de la coiffure, c'est mon métier. Je veux faire ça de ma vie, en fait. Je veux faire ça de ma vie. J'aurais dit une chose, c'est ça. Donc, je commence à chercher un peu les apprentissages. Et je ne trouve pas. Donc, mon année d'hima se termine. Pareil, je frôle les 17 de moyenne. Je suis entre 15 et demi et 16. Je frôle vraiment les très bonnes notes. Les presque meilleures de la classe qui n'a jamais été le cas. Vraiment, je suis une trop-bête ambulante. Donc, le CFA s'arrête mi-juin. Donc, juillet je cherche. Aout je cherche. Septembre je cherche. Je ne trouve pas. Bien sûr, j'ai 15 ans. J'ai 16 ans à l'époque. Donc, hors de question que je ne fasse rien. Donc, je m'inscris dans un espèce de lycée professionnel. Pour faire un CAP. La SAB Vert. C'était les maisons de retraite. Ou dans les cuisines centrales. Enfin, un truc qui ne correspond pas du tout. Et donc, j'ai une copine avec qui j'ai fait ma vie d'image justement. J'ai dit, écoute, je travaille dans une zone là. Et il y a un salon qui est en train de se monter. Donc, postule peut-être qu'ils vont chercher. Donc, elle me dit, écoute, passe-moi un CV. Je leur fais passer. Peut-être que tu seras prise. Ok. Bon, ben je vais me transmettre mon CV. Et puis, en plein après-midi, je suis appelée. Oui, bonjour, vous serez disponible pour un entretien d'embauche. Je fais, ben oui, carrément. Ils écoutent, voilà. Tel jour, à telle heure. On me fait passer les entretiens d'embauche. Donc, présente-toi. Premier entretien d'embauche. J'ai 16 ans. Je suis une gamine. Et je me dis, ok. Donc, je ne me foule pas. Je me foule, foule sur mon 38. Sur mon conférence, je connais. Mais franchement, je me sable bien. Je me coiffe bien. Je m'habite bien. Tout, 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 nickel. Je me présente. Donc, franchement, entretien d'embauche, c'est compliqué. Pour moi, je suis face à trois personnes en plus. Je suis face à trois personnes. Deux hommes et une femme. Les deux hommes, je vais avoir souvent affaire à eux. Mais l'autre, la dame, je me rends compte qu'en fait, c'est la chef de la franchise dans laquelle je vais travailler. Forcément, vous avez compris. Je suis en bourse. Mais je fais mon entretien. Je dis, écoute, ça s'est bien passé. Mais je ne sais pas. Je suis un peu stressée. Et puis, avoir la réponse, quoi. Il me rappelle quasiment... Deux jours plus tard, quoi. Et il s'est coûté prise. Tu commences en novembre. Donc, moi, je sors d'un truc où je vais finir ma vie à torcher les fesses des vieux. Désolée de l'expression. Ah, je vais enfin pouvoir bosser dans la coiffure, quoi. Donc, franchement, ça se passe plutôt bien. J'ai subi un peu d'harcèlement professionnel, malheureusement. Tu sais, une coiffure n'arrive jamais seule. Mais ouais, la responsable qui travaillait là-bas était affreuse avec moi. Elle était affreuse. Elle était affreuse. J'ai plus le contexte parce que vraiment, mon cerveau a très bien fait les choses. Et il m'a complètement oublié ces périodes de ma vie. Et ouais, ça a l'habitude une petite critique. Elle était bonne à rien, quoi. Super. Et aujourd'hui, c'est con. En plus, je la revois. Et à chaque fois, on dit bonjour. Elle sourit. Mais elle s'est excusée. On s'est revue. Elle m'a dit, écoute, voilà, je suis désolée. J'ai une période de ma vie. Donc vraiment, je faisais transparaître ça sur toi, quoi. Et du coup, bien sûr, je ne l'ai pas redonné. Parce que je pense que des dérives dans la vie, ça arrive. Il y a des moments où ça va et d'autres où ça ne va pas. Et voilà, c'est comme ça. Donc, elle s'en va. Donc, moi, c'est un putain drôle. La vie est belle. Je m'entends super bien avec ma responsable. Parce qu'elle est embauchée même jour que moi. Donc, tu vois, il y avait vraiment un lien entre elle et moi. Ça se passe super bien. Vous allez voir pourquoi. Je lui ai mis ça. Mais vraiment, on est très, 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 très proche. C'est pareil, je m'entends super bien avec mes collègues de travail. Franchement, tout pour aller bien. On est trois, on fait tourner la bouteille physique. Il y a une autre personne qui arrive qui met un peu des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave. Je ne sais plus exactement quand est-ce que ça s'est passé. Parce que je vous avouerai que c'est une période de ma vie que c'est pareil. Mon cerveau, il a blacklisté. Donc, je vis ma meilleure vie. Tout se passe très bien. Et oui, c'était ça. En été. C'était l'été. Je fais des espèces de plaques sur les mains. Donc, en soi, ça me l'est un peu toujours fait. Mais j'ai des espèces de plaques sur les mains. J'ai des mains très sèches. J'ai des espèces de petits boutons. Qui, quand ils pètent, il y a de l'eau dedans qui sort. Et je commence à avoir des grosses plaques sur les mains. Donc, je fais tout mon possible. Je prends rendez-vous chez un dermatologue. Non, pas le dermatologue. Là, c'est le dermatologue. Qui m'a dit, écoute, je pense que tu fais une réaction allergique à un produit de ton métier. Il me dit, écoute, voilà, c'est assez fréquent. Malheureusement, il y a des choses qui sont régulées dans le domaine de la coiffure. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de coiffeuses qui font des réactions allergiques. Malheureusement, ça arrive. Et je te conseille, tout de suite maintenant, en sortant, de prendre rendez-vous chez un allergologue. Ce qui est génial avec les allergologues, c'est que tu peux mourir entre temps. Tu peux mourir entre temps. Donc, je sors. Ils me précrient des crèmes pour enlever cette allergie-là. Enfin, du moins, protéger ma peau au maximum. Ils disent, il faut que tu utilises bien tes gants. On ne sait jamais si c'est ça. Si c'est ça, au moins, tu es protégée le temps qu'on peut, quoi. Donc, je sors. Je prends rendez-vous chez l'allergologue. Et, ouais, 6-7 mois, je crois. Je prends ce rendez-vous. Et j'éradique cette espèce d'allergie. Là, je prends le plus soin de mes mains possibles. Genre matin, soir, crème. Gants. Après avoir touché quelques produits que ce soit, c'est le lavage des mains. Enfin, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour enlever quoi que ce soit, quoi. Tout ce que je peux, quoi. Et donc, on arrive à la période de Noël. Est-ce que la période de Noël, elle doit être ? C'est une catastrophe pour moi. Donc, forcément, qui dit période de Noël, dit travail extrême, quoi. Vraiment, c'est toute la journée, surtout quand tu es apprenti. Toute la journée, tu es les mains dans le bac, les mains dans le bac. C'est l'endroit où on rince les cheveux, où on fait des shampoings. Donc, moi, je passe beaucoup de temps au bac. Je passe beaucoup de temps à faire des couleurs. Parce que les bosses de couleurs, je sais les faire. Donc, la rapidité, c'est que c'est moi qui les fais. Et qu'après, je rince. Et qu'après, c'est mes collègues qui servent des coupes et des brochings et machin truc. En même temps, je fais shampoing, couleurs, rinçage de couleurs, broching. Parce que c'est ce que je sais faire. C'est les choses les plus simples. Et donc, pendant un mois, on est sur le calme pas. Donc, forcément, après les fêtes en coiffure, c'est dans un calme. Tu as tes clientes habituelles qui viennent toutes les semaines, toutes les deux semaines pour se faire coiffer. Mais, tu es sur un travail beaucoup plus léger. Et je pense que le calme avant la tempête, comme on dit, je pense que mi-janvier ou février, je ne sais plus. Je commence à avoir le doigt là, donc l'annulaire droit, qui craque. D'ailleurs, elle me fait mal en ce moment, ma cicatrice, c'est un truc de fou. Mais, ça craque. Juste là. Et l'habitude que ça craque, tu vois. Donc, je craque bien. Je fais attention. Je prends soin de mes mains. Et cette semaine-là, j'étais à l'école. Dieu, merci. J'étais à l'école. Et, en fait, ça craque. Je me rends compte que ça ne craque pas un petit peu. Ça craque beaucoup. Ça commence à prendre tout mon doigt. La craque prend tout mon doigt. Et, en fait, ça commence à ronger toute ma peau. Donc, je me retrouve en arrière-temps avec toute la peau de prise. Toute la peau de prise. Donc, je n'ai plus de doigt, en fait, ici. Donc, je vais aux urgences. Si je vois, on dirait que tu as la gangrène. La gangrène. La gangrène. Ils ont dit que tu as la gangrène. C'est dingue. Et, on était à deux jours de mon rendez-vous chez l'allergologue. À deux jours. Vraiment, quand ça explose, que ça devient merdique comme ça l'est. Je suis à deux jours de mon rendez-vous chez l'allergologue. Donc, et mon rendez-vous à la médecine du travail. Parce qu'évidemment, les gens pour qui j'ai travaillé n'ont pas trouvé une meilleure idée que de prendre le rendez-vous à la médecine du travail quand j'avais ça. Donc, je me pointe à la médecine du travail avec un doigt comme ça. Comme ça. Et... Et j'ai un pitié. Ne me mettez pas. On est d'aptitude. J'ai un rendez-vous chez l'allergologue. Ah oui, non, mais non, même pas. Parce que quand je suis allée à la médecine du travail, j'avais les pattes dans le dos. Donc, sinon, j'avais vu mon allergologue. J'avais vu mon allergologue qui m'a fait les petits tests sur le bras. Voilà. Déjà, vous allez chialer, ok ? Je suis allergique aux pollens, à la moisissure, à la poussière, un petit peu aux poils de chien, un petit peu aux poils de chat. Je suis allergique à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. Je suis allergique à l'herbre. Je suis allergique à tout un tas de choses que je n'avais jamais mis dans ma tête, que j'étais allergique à tout ça. Je suis allergique à énormément de choses. C'est un truc de fou. Et donc, on prend un deuxième rendez-vous pour justement qu'ils me mettent dans le dos des produits. Donc, des shampoings, des masques, de la couleur, de l'oxydant, et après, des produits à l'huile qui l'a mis aussi pour faire des tests. Et donc, je me rends compte que je suis allergique à la paraphénylendiamine. Qu'est-ce que ça, la paraphénylendiamine ? C'est juste le composant principal de la coloration. Et donc, c'est hyper compliqué pour une coiffeuse de vivre de son métier avec cette allergie. C'est quasiment impossible. Génial. Je suis aussi allergique à pas mal de masques et de shampoings parce qu'il y a des composants qui sont réciproques à la coloration. Donc, tout ce qui va être shampoings pour cheveux colorés, je suis allergique parce qu'il y a un composant qui me déplait aussi. Je suis aussi allergique à la teinture de jeans chinoises. Je ne sais pas pourquoi, je suis allergique à ça. Donc, la médecine de travail, j'y vais pendant que je fais ces tests-là. Et ils me disent, voilà, il va falloir contrôler. Faites attention, on aimerait bien un rapport de votre allergologue en disant de quoi vous êtes allergique. Parce que franchement, si c'est un composant assez important de la coiffure, on vous mettra en inaptitude. J'ai 17 ans. Et j'ai 17 ans et on est en train de me dire que le métier de mes rêves, je vais devoir l'arrêter. On est en train de me dire que le métier que je veux faire depuis que j'ai à peu près 6 ans et demi, je ne peux pas le faire. Donc voilà, on est en train de m'annoncer que le métier que je fais depuis un an et demi, qui me passionne, que j'adore, que j'ai toujours voulu et rêvé de faire depuis que je suis toute petite, en fait, je ne peux tout simplement pas le faire parce que je suis allergique. Donc voilà, je suis débitée. Et donc, le pire, c'est qu'en fait, ça commence à se déposer sur mes yeux et ma respiration. Quand je fais une couleur, je ne sais pas où c'est le fait de le savoir, tu vois, mais du coup, je tousse et j'ai les yeux qui pleurent. Quand ça commence à toucher ce genre de choses, on ne parle plus de petites allergies, on parle de grosses allergies qui peuvent mener à des choses très, 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 très pulmonairement parlant, respirer des produits auxquels tu es allergique, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun du tout. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, je suis refroidie par le métier parce que je me dis que je suis allergique. À tout moment, un jour, je fais une grosse réaction allergique. Ça se dépose sur mes voies respiratoires et en fait, je clampe, quoi. Clairement. Ça rentre dans mon sang. Ça me tue de l'intérieur, quoi. Et malheureusement, donc, je passe mon CAP, tu vois, je passe mes exams et il se passe un truc dramatique. C'est que ma responsable pète un câble, en fait. Ma responsable pète un câble, s'en prend à moi et me dégage. De façon brutale et de façon très soudaine. Clairement, à partir de maintenant, je suis en vacances et qu'elle va mettre un permis à mon contrat. Donc, là, je suis anéantie parce que je me dis, ok, bon, bah, super, génial. Ça fait un an et demi que je travaille avec toi. T'es même pas capable de me regarder dans les yeux. T'es même pas capable d'avoir une nuance de gentillesse envers moi. Elle m'a dit qu'une chose, c'est, t'auras jamais ton CAP. Je sais même pas pourquoi tu continues à passer tes examens. J'étais dans ma semaine d'examens. Donc, j'avais encore une bonne dizaine d'examens dans cette semaine. Elle m'a fait ça. Et je me dis, mais comment tu peux être inhumaine à ce point-là ? Elle m'a souhaité que du mal. Mais vraiment. Donc, je rentre chez moi et je me dis, putain, super. J'ai perdu mon travail. Super, génial. Et en plus, je pense avoir loupé mon sac. J'ai eu de la moyenne dans tous mes examens que j'ai passés. Donc, vraiment, je n'avais pas à m'en faire. Je n'avais pas à m'en faire. J'ai eu de la moyenne. Bon, vous avez compris, j'ai eu mon CAP. Mais voilà. Et donc, début septembre, je m'inscris dans une prépa-apprentissage. Donc, on est sur quasiment le même principe que la dima, sauf que c'est sur un mois, deux mois ou trois mois. Selon ton parcours, selon ce que tu as besoin, etc. Et donc, je m'inscris là-bas pour un mois parce que comme j'ai déjà un CAP et coiffure, on estime que j'ai juste besoin d'un mois pour trouver un apprentissage. Sauf qu'en fait, je fais trois semaines d'école où chaque semaine, par contre, on est dans des entreprises et dans des métiers différents. Donc, on va visiter, par exemple, une journée, on va aller en cuisine, une journée, on va aller en mécanique, une journée, on va... Voilà, vous avez compris. La dernière semaine était une semaine de stage. Donc, je vais dans un salon qui me prenne mon stage, etc. Et là, en fait, je passe la semaine la plus horrible de toute ma vie parce que déjà, c'est quelqu'un, je ne savais pas, mais qui connaissait mon ancienne responsable. Donc, ça va être juste, ah ouais, tu ne sais pas faire ça. Je suis sûre qu'elle t'a appris, nanana. Donc, quelqu'un qui me rabaisse énormément. Donc, déjà, je ne suis pas chaude parce que je commence, au bout de deux jours, à avoir des plaques énormes sur toutes les mains, sur tout le corps, en fait. Vraiment, j'ai des plaques partout, partout. Je suis vie cette semaine et la semaine qui suit, ma grand-mère a un accident. Donc, elle est hospitalisée, pur chance. Et là, ça suit, pour moi, l'une des pires périodes de toute ma vie où je suis tous les jours, tous les deux jours, à l'hôpital. Donc, je m'oublie, tu sais, avec ma mère, on passe toutes nos journées aux urgences, aux urgences au début et après dans des chambres d'hôpital. Donc, pendant quasiment six mois, c'est ça, en fait. C'est tous les jours, on va en visite à ma grand-mère. Moi, je ne fais plus rien de ma vie. Je suis en dépression totale parce que, en fait, j'ai le contre-coup du fait que j'ai perdu la possibilité de faire le travail de mes rêves. Vraiment, je commence à prendre conscience qu'il n'y aura pas de solution parce qu'en deux jours, en une semaine de stage, donc cinq jours, j'ai fait une réaction allergique pas égale à ce que ça a été, mais quasiment qui fait bricot. Donc, je me disais, c'est mort, c'est mort. Je ne peux pas faire ça. Je vais me niquer la santé, je vais finir par crever en zone couleur inclinique. Je ne sais pas, c'est horrible dit comme ça, mais vraiment, non, quoi. C'est trop. Je passe un an de ma vie en dépression. En dépression, vraiment, je pense que j'avais touché le fond, j'avais 18 ans, je crois. Et franchement, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond, je le sais, et je suis une partie très bas. Je sortais tous les week-ends, je sortais le vendredi soir, le samedi soir, parfois même le jeudi soir. Je m'alcoolisais énormément. J'ai fait ma licence totale à l'effet qu'avait de l'alcool sur moi. Écoute, on est arrivé en août, tu sais, meuf, tu viens de gâcher un an de ta vie, quoi. Et tu sais, quand tu te rends compte que ça fait un an que tu biggoles, que tu fais la fête, qu'au final, tu ne parles plus à personne parce que tu as perdu tout le monde, tu te promets un peu en question, tu te secoulais plus, tu te dis, putain, meuf, tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? Et donc, du coup, je vais prendre rendez-vous avec une dame du CFA et je dis, écoutez, voilà, je ne ferai plus jamais de coiffure, c'est terminé. Je fais trop d'allergies et ça m'en malade. Donc, je ne préfère pas retenter, mais voilà, peut-être la vente qui nous plairait ou l'esthétique. Et elle me dit, écoute, je sais qu'il y a une petite boulangerie qui cherche une vendeuse. Là, en plus, ça cherche quelqu'un de majeur, donc ça correspond totalement à toi. C'est un monsieur qui est tout seul et donc c'est une petite entreprise, je suis sûre que tu serais vachement bien là-bas. Il vient de se séparer de son apprenti parce qu'elle a terminé sa formation. Donc, il cherche quelqu'un pour un CFA et vente. Et en plus, trop bien parce que comme tu avais vu un CFA et vente, ça se prend un an, donc c'est très rapide et tout. Franchement, ça va aller nickel. Postule, on ne sait jamais. Donc, je fais mon petit CV et le soir même, je me présente, je me dis bonjour. Enfin, je me dis, à chaque moment, je me dis, ok, parfait et tout, viens faire une journée d'essai, comme ça, je te dis si je te prends ou pas. Donc, je me présente à la journée d'essai, ça se passe super bien. Et tu sais, généralement, comme ça se passe trop bien, tu sais qu'il y a une mère. Donc, ça se passe super bien, on s'entend super bien, il me dit, voilà, en gros, je sens très bien à la fin de la journée que ça lui a plu et que potentiellement, il va m'embaucher. Donc, je laisse passer le jour et il me rappelle, il me dit, écoute, je vais t'embaucher, tu as commencé au CFA et on est parti pour un an. Donc, on s'en met les contrats, machin truc et ça commence. Déjà, je me retrouve dans une classe où je retrouve une amie très proche à moi. En plus, je fais la découverte d'une de mes profs que j'aimerais jusqu'à l'infini, vraiment. Et donc, mon CAP se passe super bien, sauf que à l'entreprise, ça se passe pas très bien. Parce que, comme on pouvait s'en douter, quand ça se passe trop bien le premier jour, donc, on est sur quelqu'un qui va se laisser tout seul, donc, il part tout le temps, tous les jours, il s'en va, il me laisse toute seule, il me laisse fermer. Tous les jours, quasiment, je suis toute seule. C'est moi qui m'occupe des stagiaires, c'est moi qui m'occupe du ménage, c'est moi qui m'occupe de tout dans la boulangerie, c'est moi qui fais tout. Et donc, je le vis très mal, je fais des allergies à la farine, en plus. Donc là, on n'est pas trop sur les doigts, on n'est plus sur les mains. Donc, je fais des réactions, des plaques sur les mains, rouge, mais rouge, sèche, horrible. Donc, du coup, je vis très mal la fin, vraiment, je vis très, 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 très mal. C'est l'apprentissage, normalement, je subis l'apprentissage, vraiment, c'est une des pires périodes de toute ma vie. Et pendant cette fin d'apprentissage, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup en arrêt de travail. Déjà, pour commencer, j'ai des problèmes, ou deux, j'ai des ménisques qui sont déformés, qui sont mal formés, pardon. Je devrais subir des interventions, mais je vous avoue que je repose un maximum, parce que j'ai très, très peur. Parce que je n'ai jamais été opérée, sauf quand j'étais toute petite comme ça, et vraiment, j'ai tout sauf envie de me retrouver sur une table d'opération. Donc, je fais des arrêts de travail, parce que j'ai des douleurs aux genoux atroces. Et pareil, au tout, 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 tout début de mon apprentissage, j'ai eu une sciatique très, très, très violente. Très, 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 très violente. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, c'est que j'ai dit, ben non, je vais aller travailler, je viens juste de commencer dans ce travail. Je vais essayer de voir avec lui pour en faire le moins possible, et il m'a fait porter des packs de bouteilles. Des packs de bouteilles. Franchement, j'ai subi ce travail, j'ai vraiment subi ce travail. Et sur la fin de mon apprentissage, je crois que c'est samedi 8 mai, deux doigts complètement emportés, donc on file aux urgences. Moi, je suis livide, je suis blanche, je passe mon CAP dans deux jours. Je passe mon examen pratique du CAP, donc vraiment la vente au sein même de l'entreprise, dans deux jours. Et j'ai deux doigts qui sont emportés. Donc là, je pleure, je ne sais plus rien qui se sort de ma bouche. Quand j'arrive aux urgences, la dame me dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, ben en fait, j'étais en train de travailler, et je m'effondre en larmes. Tout le monde est à mes petits soins, ma mère est avec moi. Et bien sûr, on est en période de Covid, enfin après le Covid, quoi. On est l'année dernière, du coup, c'est l'année ou l'autre. Et donc, ma mère ne peut pas m'avenir avec moi, donc tu sais, on soutenait moi. On met les doigts dans une solution, on dit qu'ils n'ont pas l'air cassés parce que je peux les bouger. On m'emmène à la radio, il n'y a aucun air qui est touché, Dieu, merci, j'ai ma bonne étoile qui est sur moi. Donc, mes doigts n'ont rien de grave. Et donc, j'appelle ma prof en pleurs, évidemment, parce que ma prof, c'était tout mon étire. Vraiment, j'ai eu un putain de feeling avec cette prof. Et je lui dis, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Et je passe mon examen dans deux jours. Et donc, putain de merde, noire. Tu écoutes, on va trouver une solution, on va voir si tu peux passer ton examen. Pour moi, il n'y aurait pas de soucis. Tu mets des gants, tu caches et tu fais, genre, vraiment, tu fais ton maximum. Moi, je suis en arrêt de travail pendant quasiment un mois, le temps que mes doigts, ils se referment. Vraiment, il est hors de question à ce moment-là que je loupe mon sac. Et sachant qu'en plus, vraiment, je ne peux pas travailler parce que j'avais les doigts qui étaient ouverts. Et de plus, j'étais sous tramadour. Aujourd'hui, tu m'en dors, je vous mets toute la journée parce que j'en ai tellement pris que c'est vraiment horrible. Sauf que la douleur, je ne la sens pas vraiment, tu vois. Il y a vraiment un truc dans ma tête qui s'est fait en mode, je ne sais pas mal. Parce qu'en fait, quand j'ai vu mes doigts la première fois que le sang, ça pissait le sang, je dis, je ne sais pas mal. Je ne sais pas mal, je ne sais pas mal, je ne sais pas mal, je ne sais pas mal. Tu sais, tu essaies de te porter dans ta tête, je ne sais pas mal. Tiens, tu n'as pas mal. Donc, je suis en arrêt de travail. Déjà, cette employure, je ne pouvais pas me le piffrer. Elle est là en plus, elle me disait en gros que je faisais exprès. J'adore. J'ai des doigts emportés, comme un ja-ja. Toi, tu me dis que je le fais exprès. Et je passe mon examen, ça se passe plutôt bien. Je passe tous mes examens, ça se passe plutôt bien. Et j'ai mon CAP. Sauf qu'entre-temps, j'ai deux semaines après, l'accident. Tous mes doigts vont bien. Mais j'ai des douleurs atroces. Mais quand je vous dis que j'ai des douleurs atroces, c'est que je ne peux plus bouger mes doigts sans souffrir le martisseur. Donc là, on est sur un syndrome qui s'appelle, je ne sais plus comment, parce qu'avec le temps, j'ai complètement zappé. Mais, c'est le fait d'avoir matrixé ton cerveau pour ne pas avoir mal. Mais, du coup, quand tu fais ça, généralement, ça va aller de 15 jours à un mois plus tard. Tu souffres comme si ça venait de se produire. Donc, je suis sous traitement très fort. C'est à ce moment-là que je prends du tramadol, justement, parce que là, je vais en prendre matin et soir, tous les jours. Pendant, genre, 15 jours, froid, un truc comme ça. Pour confronter mon corps à le fait de ne pas avoir mal, en fait. Alors que, normalement, je n'ai pas mal. Juste, c'est mon cerveau qui dit, t'as mal. Alors que, non, c'est pas normal que j'ai mal. Donc, du coup, je présente mon autre arrêt de travail à cette personne qui me dit, écoute, là, non, quoi, en fait, genre, vraiment, je trouve que c'est un homme mécié. Enfin, il ne me descend plus bas de terre, quoi. Donc, je fais tout. Je fais une lettre, comme quoi, je démissionne, en gros, quoi. Je démissionne. Donc, clairement, je me casse, en fait. Donc, je vais faire de ce travail. Je me retrouve un mois, bien sûr, sans chômage, parce que c'est une démission. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire, en fait, tu vois. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis complètement pauvre. Puisque, en fait, le CAB Vente, c'était, pour moi, une extirpation. Je me suis dit que juste, ça allait me permettre d'avoir un métier, quoi. Et du coup, pendant mon année, ma prof m'avait parlé d'une nouvelle, d'un nouveau cursus scolaire à Calais-Souvrir. C'est le professionnel conseiller commercial. Un équivalent au bac Provence. Et donc, comme je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, que je me retrouvais comme une merde, et que, par contre, ma meilleure amie se lançait dans le TP, je me suis dit, vas-y, mais moi aussi, en fait, je vais chercher. Et entre-temps, j'ai une connaissance qui travaillait pour une entreprise. Je me suis dit, écoute, apparemment, ils vont chercher un apprenti. Tente, tente, le tout pour le tout. Donc, je postule là-bas et je trouve mon fameux apprentissage en TP, conseil commercial. On est sur un travail qui s'est passé tellement bien. Fou, c'était la première fois de ma vie où j'avais zéro problème à mon travail. où tout s'est toujours bien passé sur mon placement, mais c'est pas grave. Mais franchement, j'ai adoré ce job. Je kiffe ce que je faisais. J'ai eu mon diplôme, du TP. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui ici, où je suis encore et toujours, pendant un temps, sans travail, mais avec une idée un peu de ce que je peux faire. Et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Donc voilà. Franchement, n'hésitez pas à me dire un peu votre parcours scolaire et professionnel. Moi, je vous ai fait un petit débrief de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait dans ma vie. Et j'espère que ça vous a plu. Parce que ça m'a fait vraiment du bien de me reparler et tout. J'ai trouvé ça trop cool. Et puis voilà, je vais vous faire un petit outre habituel. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous donne un gros bisou. Et surtout, faites attention à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501